Un de nos piliers des ateliers, c'est le co-design et la scénarisation. Comment on accompagne les enseignants dans cette logique de la micro-édition. Et ça, pour l'instant, la structuration pédagogique, il n'y a pas beaucoup de critiques. Bonjour Claude Deschamps. Bonjour. Vous êtes directeur général du CFORP, le Centre Franco-Ontarien des Ressources Pédagogiques. Et vous êtes présent lors des journées de l'ORM 2.16 à Marseille. Mais venir de l'Ontario jusqu'à Marseille, il faut quand même avoir des raisons profondes. De fait, on se compte très chanceux de pouvoir venir à Marseille pour participer à l'ORM de 2016. Et c'est grâce à une belle collaboration que nous avons avec Canopée depuis maintenant presque trois ans. Une collaboration qui a d'abord été entamée avec M. Lalande qui est ici. Donc, c'est une collaboration entre le CFORP et Canopée, parce qu'on a des mandats quand même assez semblables. Nous, en Ontario, un mandat très semblable à ce que Canopée a comme mandat ici en France. Donc, on vient ici pour apprendre un peu comment les choses se font ici en France. Et en même temps, ça nous fait plaisir de partager nos connaissances et ce que nous, on fait au Canada auprès de Canopée. Alors, des ressources pédagogiques, on en fabrique depuis très longtemps, mais des ressources pédagogiques numériques, c'est quand même un peu nouveau. Et vous dites que l'Ontario, dans ce domaine-là, a une politique, dans le champ du numérique éducatif, particulièrement avant-gardiste. Vous expliquez pourquoi? Oui, tout à fait. L'Ontario, au niveau du Canada, mais je vous dirais même, je pense que j'ose même dire au niveau international, a quand même une réputation assez importante au niveau de ce qu'il fait au niveau de la pédagogie en salle de classe et surtout au niveau du numérique. Alors, l'Ontario s'est doté d'une politique du virage à l'art numérique. Et le CFORP gère plusieurs projets, justement, pour le ministère de l'Éducation pour ce virage à l'art numérique. Donc, on a plusieurs projets au centre d'accompagnement, où est-ce qu'on accompagne les enseignants et les directions d'école pour bien faire ce virage-là, amener des tablettes en salle de classe, des outils numériques et des ressources numériques aussi. Donc, tout ce qui peut être utile à l'élève de façon numérique pour la salle de classe. Et aussi, on a toute une équipe qui est là pour s'assurer que tout ce numérique-là fonctionne en salle de classe. Hubert Lalande, vous êtes directeur du service communication, marketing et librairie du CFORP. Lorsqu'en France, on pose la question, le Canada s'intéresse-t-il au numérique éducatif ? La réponse, c'est oui. Et ça se passe au Québec. L'Ontario, en entendant un peu moins parler, quelle explication vous donnez ? L'explication, c'est déjà que beaucoup d'Européens ignorent un petit peu la réalité de la francophonie et des francophonies canadiennes. Mais ça, je suis d'accord avec vous. Il y a 8 millions de francophones au Québec, mais il y a plus de 1,5 million de francophones qui vivent à l'extérieur du Québec, auxquels vous pouvez rajouter à peu près 1,5 million de francophiles. Et il y a des écoles de langue française à travers tout le Canada. Je répète souvent qu'il y a même une école de langue française au Nunavut, à Iqaluit. Et ce sont des écoles qui ont très peu de moyens. Et le numérique vient répondre à beaucoup d'attentes et de besoins sur le terrain. Donc, on œuvre principalement au niveau de l'Ontario, mais en même temps, on répond aussi à des besoins et des attentes de l'ensemble des écoles de langue française à travers le pays. Alors certes, je ne pense pas que la mission essentielle du CFORP, c'est d'avoir un regard sur la francophonie. Pourtant, c'est le regard que vous avez. Oui, ce qui nous intéresse, comme le mentionnait Claude Deschamps, c'est évidemment tout ce qui se passe dans les autres réalités puis pays francophones. L'avantage du numérique, c'est qu'en termes d'échange d'expertise, en termes d'échange de contenu, d'adaptation de contenu, le numérique est un grand facilitateur. Donc, c'est beaucoup plus facile grâce, via les réseaux sociaux, d'échanger. Et même au niveau des ressources numériques, quand on parle de localisation de ressources numériques en fonction de ce qu'on appelle chez nous les différents référents culturels, le numérique permet justement plus facilement cette adaptation des ressources. Alors, moi, je vais vous poser une question très personnelle. Vous connaissez EducaVox ? Oui, absolument. EducaVox, encore une fois, c'est la force des réseaux sociaux. Ça fait de nombreuses années qu'on est en échange avec différents partenaires et acteurs qui réfléchissent au niveau de l'impact de numérique sur l'éducation et sur l'apprentissage. EducaVox est bien évidemment un incontournable. Alors, avoir un regard sur la francophonie, c'est aussi une façon de faire en sorte que puissent se développer localement, donc dans l'Ontario, des solutions originales. Quelles sont celles qui vous ont le plus, comment dirais-je, qui ont le plus attiré votre attention dans d'autres pays francophones, comme la France, par exemple ? Je vous dirais un peu ce que j'ai vu tantôt, Via EducaVox, entre autres, qui est une… Alors, Via EducaVox, c'est un réseau social. C'est un réseau social, justement, qui est en train de se faire… qui est nouveau quand même ici en France. Et je pense que c'est… nous, en Ontario, on a aussi d'autres outils semblables, mais on a été très enchantés par ce qu'on a vu de Via EducaVox et je pense que c'est quelque chose qu'on voudrait tenter de mettre en œuvre aussi en Ontario. Donc, c'est-à-dire qu'établir des relations avec Canopé, c'est automatiquement des pratiques d'échange ? Tout à fait, tout à fait. Et des échanges de pratiques ? Et dans les deux sens. Merci beaucoup, Claude Deschamps. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada